Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour un nouveau webinaire Préventica pour parler d'ingénierie relationnelle, de pédagogie et donc de formation continue. D'abord, je remercie Xavier de nous avoir chauffé la scène. Je vous présente les participants, Agnès Tavelle que vous connaissez, qui est chargé du développement des dispositifs de médiation professionnelle à le PMN, Stéphane Serac, qui est médiateur professionnel et coach, qui intervient à l'IAE de Bordeaux et bien sûr à le PMN, qui est auteur d'ouvrages, de même qu'Agnès d'ailleurs aussi, mais Stéphane a publié un ouvrage sur le coaching, donc quand il parle de pédagogie, il sait de quoi il parle et quand on parle aussi de ce qui est de la médiation et des dispositifs de médiation, Agnès aussi sait de quoi elle parle parce qu'elle est co-auteur, elle a dirigé le code de la médiation qui va ressortir prochainement, qui est au chaud là comme ça, il est déjà sur les braises et Stéphane aussi m'a dit qu'il était en train de préparer un prochain ouvrage sur le développement personnel. Alors chute, ça c'était quelque chose que je ne devais peut-être pas dire tout de suite lorsque ça va lui mettre la pression, mais on est tous les deux sur la même brèche d'ailleurs, parce que j'en prépare un aussi sur le développement personnel, donc je parle d'ingénierie relationnelle et donc je vous présente aussi Jérôme Messingiral que vous connaissez aussi, qui intervient sur les formations au développement personnel déjà et faire le point sur les structures mentales, sur la manière d'animer son propre développement et le positionnement de sa pensée. Donc quand on parle d'ingénierie relationnelle, eh bien Jérôme sait de quoi il parle et je voulais vous dire en introduction, après avoir présenté mes trois autres complices dans cette histoire, quand on parle de formation continue et d'ingénierie relationnelle, je voudrais d'abord vous dire et faire un petit rappel que la formation continue a une histoire qui n'est pas si ancienne que ça en fait, parce qu'elle n'a jamais que 50 ans pour la vie d'un homme, c'est beaucoup, mais pour la vie d'une loi, pour la vie d'une mesure sociétale, c'est pas beaucoup. La loi en France date de 1971, je dirais, je m'en souviens, c'était la loi de l'or. Mais il a fallu du temps pour que cette loi s'ancre dans la vie des entreprises, même s'il s'agit justement de savoir comment on allait financer la formation. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est aussi un peu la pagaille pour ce qui est de la formation et des financements de la formation. C'est vrai que c'est problématique. Mais en fait, on s'aperçoit que cette mesure de la formation continue a apporté quelque chose d'important dans la vie des personnes, notamment aujourd'hui, il y a le CPF, il y a différents modes de financement de la formation. Et les gens, même si on peut considérer qu'ils ne sont pas assez impliqués dans le monde de la formation, qu'ils ne sont pas assez impliqués pour être demandeurs de formation, en fait, on s'aperçoit quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à se former, à se perfectionner, à s'améliorer. Et dans un domaine qui est quand même aussi très très subtil, qui est celui des relations. Parce que quand on parle de relations humaines, quand on parle d'ingénierie relationnelle, on parle évidemment de relations humaines. Et dans les relations humaines, dans la vie des organisations, pendant très longtemps, on a parlé de management, de gouvernance. Mais en réalité aussi, on a parlé d'un référentiel d'autorité, d'un référentiel d'autorité. Et puis quand les choses se sont un peu améliorées, quand on a arrêté d'être hyper autoritaire, eh bien on s'est calé par rapport au droit. Et c'est le droit qui est venu faire de la régulation des relations humaines. Donc ça, c'était un aspect important. Bon, je vous épargne le côté des aspects magiques, du tâtonnement, des représentations un peu hasardeuses, de deviner les relations. Toi, tu es de quel signe, de quelle mouvance tu fais partie, et puis je te dirai de comment sont tes relations. Ça, c'est des aspects qui sont un peu farfelus. Des gens qui ont, par exemple, fait de la graphologie un moyen pour pouvoir deviner la manière dont les personnes peuvent être en relation. D'autres qui font de l'astrologie, d'autres qui font de l'astrologie chinoise, ou enfin toutes les dérives possibles. Mais en fait, on s'est dit qu'il était possible de rationaliser tout ça. Et ça a été avec l'émergence de la médiation professionnelle, avec le changement de paradigme que ça a pu représenter par rapport au droit, eh bien il y a eu la possibilité d'imaginer qu'une instrumentation était façonnable, qu'une instrumentation était rationalisable. Avec l'approche des relations humaines, dans les conflits, on s'est aperçu qu'il était possible de rationaliser même l'approche de la confiance, l'approche de la qualité des relations. Et c'est comme ça qu'en fait a émergé, il y a quelques années, l'idée de l'ingénierie relationnelle, avec, comme je le disais, le référentiel de la qualité relationnelle. Et tout ça s'est rentré dans la formation continue, mais avec grande force. C'est-à-dire que depuis quelques années, quand on parle de qualité relationnelle, si vous cherchez sur Internet, alors qu'avant l'expression qualité relationnelle n'existait pas, l'expression ingénierie relationnelle n'existait pas, c'est devenu très populaire. Tout le monde fait un peu de qualité relationnelle. Vous le trouvez dans pratiquement tous les organismes de formation. Alors que, très clairement, c'est à l'EPMN que la qualité relationnelle s'est développée et a été initiée. Mais le succès, après un moment où, en fait, il y a eu beaucoup de scepticisme, du rapprochement de ces deux concepts qualité et relation, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, quand on parle de qualité, on parle de normes, quand on parle de relation, on parle de feeling, de sentiment, de manière un peu magique de se dire, tiens, il y a des atomes crochus ou il n'y en a pas. Eh bien, quand on voit ça, de cette manière-là, on peut se dire, ce n'est pas évident de pouvoir rapprocher la norme de la relation. Et c'est ce que nous pouvons faire, parce qu'en fait, il faut démystifier la relation pour se dire, on peut en faire quelque chose de rationaliser pour pouvoir anticiper, pour pouvoir prévenir, pour pouvoir mettre de la qualité, du plaisir dans une relation qui peut se distordre. Ce matin encore, il y avait un médiateur qui est en ligne, d'ailleurs, Jean Bruno, me racontait avec quelle finesse, quelle subtilité est-ce qu'il avait pu accompagner la résolution d'un conflit, alors que ça s'en est vraiment impossible. Ça faisait des années que ça durait, et puis en l'espace de deux heures, un conflit qui était judiciarisé, il a accompagné sa résolution. Donc c'est quand même quelque chose de méthodique, et c'est une méthodologie qu'on peut mettre en place pour pouvoir améliorer les relations et sortir de cette idée, la relation c'est quelque chose de magique, ou la relation c'est quelque chose qui relève du droit. Non, la relation c'est quelque chose qui relève d'un apprentissage, la relation c'est quelque chose qui relève d'une compréhension, et c'est là où j'ai mes trois interlocuteurs qui vont prendre mon relais. Alors Stéphane va vous parler de pédagogie et d'apprentissage, il va vous parler de conscience, de compréhension, de connaissance et de compétence, puis Jérôme va intervenir, il va vous parler de la structure et des interactions en communication, et puis Agnès va également vous parler de la structure et des interactions en communication sur un autre aspect qui est le langage, vous allez pouvoir l'écouter, et elle va pouvoir aussi vous dire comment d'une manière efficace et performante ça peut être mis en place dans les entreprises avec les dispositifs de médiation. Vous allez voir que c'est très complet et ça peut vous permettre, si vous êtes médiateur, d'imaginer un peu de business dans le monde de la relation, de l'ingénierie relationnelle, et puis si vous êtes en entreprise et que vous vous dites comment je peux faire pour améliorer le dialogue social, comment je peux faire pour rendre plus performante mes formations, comment je peux faire pour améliorer les conditions de vie dans l'école, si vous êtes dans le milieu scolaire ou dans le milieu hospitalier, si vous vous dites mais comment je pourrais faire pour améliorer le management, pour améliorer la relation avec les patients, vous avez de quoi vous inspirer. Donc je vous propose déjà d'écouter Stéphane qui va vous parler de pédagogie et d'apprentissage. Merci Jean-Louis, merci. Et oui, et pédagogie, évidemment en lien avec l'ingénierie relationnelle, tu l'as évoqué, et quand on parle de pédagogie, tu l'as dit aussi, il y a de la méthode, et derrière ça évidemment ça parle d'apprentissage, donc d'apprendre des choses, et là quand on parle d'apprentissage, apprendre c'est quand même modifier ses représentations jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre et qu'on retienne même l'objet d'apprentissage. Donc ça veut dire qu'il a fallu réfléchir aux modalités qui pouvaient nous amener à, à coup sûr finalement, à faire bouger des représentations, parce que quand on parle de représentations en formation continue, c'est pas tout à fait la même chose que quand on est en formation initiale ou qu'on est tout petit. Par exemple, si on prend l'apprentissage au grand sens du terme, on l'a depuis qu'on est né, finalement on est une machine à apprendre, et si on imagine un enfant de quelques mois dans son parc avec tout un tas de jouets, il est déjà en train d'apprendre tout seul, comme en grand. Sauf qu'il y a des moments où il y a un cliquet qui ne se fait pas. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette petite structure qu'on peut avoir avec des formes géométriques, et puis l'enfant prend ses formes géométriques carré, triangle, et les met dans la structure. Il peut très bien apprendre tout seul, par hasard finalement, en prenant ses objets et en les glissant à l'intérieur. Et là, alors là, c'est vraiment intéressant de voir comment les yeux s'illuminent de l'enfant qui se retrouve avec l'objet qui était dans sa main et d'un seul coup qui est dans la structure. Et il n'a pas conscience de comment il a fait finalement pour arriver à le mettre dans la structure. Souvent il me secoue, il retourne et il va falloir répéter ça pour qu'il comprenne. Alors c'est une façon de faire par l'expérience. On peut aussi avoir une démonstration, c'est-à-dire que le même enfant peut se retrouver à jouer avec un adulte, un parent par exemple, et qui va lui montrer et mettre dedans les pièces. Et ça fait le même effet finalement. L'enfant ouvre les yeux et s'imagine quelque chose qu'il n'avait même pas imaginé. Donc il sort en fait de cet état qu'on appelle l'inconscience de son incompétence ou l'ignorance. Et donc pour passer cette étape en fait, la conscience est nécessaire. Et ça, on a trouvé avec l'ingénierie relationnelle des moyens d'accéder à ça. En tout cas, déjà de l'identifier et puis des moyens pour passer ensuite à un apport de connaissances. Une fois que la conscience est là, alors le cerveau est une grande machine et très bien faite et permet à tout le monde ensuite d'enclencher finalement l'acquisition de savoir. Et souvent, la formation continue à balayer cette première étape en fait de prise de conscience. Et là, quand on parle de l'EPMN, je vous assure que quand vous êtes en formation, la première chose qui va vous frapper, c'est que vous allez venir pour désapprendre. Parce qu'en fait, les gens ont des relations, se disent que parfois même ils sont experts. Peut-être ils ont même, ils pensent qu'ils ont résolu les conflits alors qu'ils n'ont fait que les gérer. Et quand ils arrivent en formation, en fait, la première étape, ça va être de confronter ça et de s'apercevoir que en fait, je ne sais pas, que je ne sais pas. Accès à la connaissance ensuite, évidemment là, c'est la pédagogie un peu plus classique avec peut-être de la démonstration, des apports théoriques, des concepts. Et Dieu sait s'il y en a qui ont été identifiés, structurés à l'EPMN, pour aller vers la troisième étape qui est quand même nécessaire pour pouvoir transformer ça en une compétence, c'est la compréhension. Parce que si je reprends l'enfant encore dans son petit parc, à quel moment il a la compréhension des gestes, de ces gestes techniques qu'il fait ? Alors, appliqué aux relations, à quel moment, à l'âge adulte, l'ensemble des personnes qui ont des relations tous les jours, ont compris ce qui se passe dans les relations. Ce n'est pas si évident que ça. Et ça, c'est un vrai apprentissage. Et je disais, la première étape est la confrontation et c'est difficile. Et ce qui a été mis en lumière aussi par l'ingénierie relationnel, c'est que pour que ça puisse produire en formation continue de manière satisfaisante, en fait, il va falloir aller faire quelque chose avant, pendant et après cette prise de conscience. Et notamment, c'est la reconnaissance. Alors, quand on dit ce mot, la reconnaissance, il est évidemment polysémique. Mais là aussi, l'ingénierie relationnelle nous a permis d'identifier, en fait, qu'il y avait au moins trois éléments dans la reconnaissance qui étaient importants pour pouvoir passer dans cette étape de désapprendre. C'est que d'abord, il faut être reconnu comme étant animé de bonnes intentions. C'est-à-dire l'étudiant, même celui qui vient contre-inforcé par son organisation, il arrive en formation, il pense qu'il est obligé. À quel moment l'enseignant, enlève cette posture d'autorité et lui dit, non, attendez, vous êtes là, l'entreprise a payé, maintenant vous allez apprendre. Et on voit bien que ça ne marchera pas. À quel moment il enlève cette posture d'autorité pour passer dans quelque chose qui va être la reconnaissance de l'étudiant et de son intention. Parce que s'il est là, c'est bien qu'il a, il cherche quelque chose. Et donc, c'est à l'enseignant, finalement, au formateur de déclencher cette dynamique-là par l'idée qu'il est animé de bonnes intentions. Deuxième paramètre qu'on peut identifier chez l'enseignant, en tout cas l'état d'esprit dans lequel il peut se mettre, c'est que malgré tout ce qu'il voit de l'étudiant, il fait comme il peut. Il est certes très maladroit quand il ne fait pas tout à fait les exercices qu'on lui a demandé, il ne le fait pas exprès. Donc ça, c'est une deuxième reconnaissance qui est très importante en pédagogie, qui a été identifiée et qui permet à la personne d'ouvrir l'idée que, ok, j'étais ignorant et alors je peux lâcher ça parce que je suis reconnu comme étant ignorant, maladroit, mais animé de bonnes intentions. Et ce simple fait, en fait, donne l'occasion en pédagogie de passer à cette confrontation, de sortir de l'ignorance, d'amener de la théorie qui va être ingérée, de la démonstration jusqu'à l'exercice pratique qui va mener de la compétence et en plus la réflexion sur l'exercice pratique. Donc tout ça est contenu dans une structure très précise qui va permettre finalement trois choses qui amènent l'apprentissage. Je te le dis, je te le montre et je te le fais faire. Et donc je t'implique dans la situation. Et dès lors, alors, la compétence peut émerger. Compétence d'ailleurs qui aussi en pédagogie porte beaucoup de croyances. Moi, je travaille beaucoup avec les fonctions RH et j'ai beaucoup travaillé sur la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et combien de fois j'ai vu de confusion sur ce que c'est qu'une compétence. Alors si on s'arrête deux minutes aller là-dessus, si on donne une définition, la compétence c'est la capacité de mise en œuvre des connaissances dans une action spécifique ayant pour conséquence un résultat attendu. Donc ça veut dire là aussi qu'il y a des éléments tout à fait précis qu'on peut identifier. Et donc si on parle des relations, on va parler des compétences sur le savoir se comporter, donc en relation. C'est intéressant aussi de regarder que si je n'ai pas la conscience de l'intention que je mets dans ma relation, il va être difficile de maîtriser mes comportements, en tout cas de satisfaire l'élément de résultat. Donc ça, c'est un premier élément. Donc travailler sur l'intention et la conscience que j'ai lorsque je dis bonjour, lorsque je dis merci. Parce que si vous avez remarqué, on peut avoir plusieurs connotations. Je peux dire « ouais, merci » ou je peux dire « merci » de votre implication. Donc ce qui est tout à fait différent. Et donc apprendre ça en fait. Ne pas l'apprendre par l'éducation comme on l'a eue, c'est-à-dire par une figure d'autorité qui nous a tous dit « dis bonjour à la dame », « dis merci », mais sans en comprendre ni le sens, ni ce que ça peut apporter. Donc tout ça en pédagogie, c'est important. Donc je dis la conscience de son intention. Deuxième élément, du coup, la connaissance des actions et de la manière dont on se met en relation. Et puis troisième chose importante dans la compétence, et là en status, ok, il y a la compétence, c'est qu'à chaque fois que je fais cette action avec cette intention, j'obtiens le même résultat. Et là aussi, il y a beaucoup de croyances dans les compétences relationnelles. Quand je vois ce qu'on appelle les « soft skills » dans le jargon RH, je suis toujours étonné. J'ai même vu, tiens, précédemment, Jean-Louis, quelqu'un annoncer que la confiance était une compétence. Donc là, j'ai dit « il y a du boulot pour arriver à déterminer la confiance en termes de compétence », parce que la confiance est bien plus qu'une compétence. Mais on en débattra sur un autre webinaire, peut-être, Jean-Louis. En tout cas, c'est aussi des précisions que l'ingénierie relationnelle nous a mis en avant, et notamment au travers du centre de recherche, où ça phosphore pas mal quand même sur les éléments qu'on peut mettre en lien de manière rationnelle sur les aspects pédagogiques. Voilà ce que je pouvais évoquer rapidement sur la pédagogie et comment je vois. Et je te remercie, Stéphane, de ce témoignage, de cet apport, de cette contribution, parce qu'en fait, ce que tu viens d'évoquer, c'est que ce qui me semble être vraiment essentiel et fondateur, autant de la médiation professionnelle que de l'ingénierie relationnelle, que de la formation elle-même, c'est que tout individu, en fait, est ignorant, et que ce n'est pas un problème de considérer que l'individu est ignorant, même si pour certaines personnes, c'est vexant. Quand tu dis, mais en fait, tu ne sais pas. Tout de suite, il y a des gens qui disent, mais comment ça, je ne sais pas. Et toi, tu sais mieux que moi ? Et ils inversent la discussion. Comment ça, moi, si moi non plus, si moi, je ne sais pas, toi non plus, tu ne sais pas. Et ça devient une dispute. Ce n'est pas un conflit, ça devient une dispute. Mais ça peut faire l'objet d'un conflit après, parce que ça se dégrade, la relation se dégrade. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les gens ne savent pas non plus comment faire face à des problèmes relationnels, à des difficultés relationnelles. Donc, l'individu ne sait pas, et c'est ce qui nous permet d'envisager de le former. L'individu sait qu'il ne sait pas. Ah, et là, c'est le paradis pour l'enseignement et l'apprentissage. Le paradis, c'est quand même pas rien. Il y a des gens qui devraient être contents que j'utilise des mots comme ça. Donc, c'est se dire comment s'améliorer, comment se perfectionner. Et moi, je te remercie, c'est vraiment important qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est que l'individu est ignorant, l'individu est mal endroit. Et il y a quelque chose qui est caractéristique de l'individu, c'est que quand il n'est pas au clair avec lui-même, eh bien, il fait une confusion entre lui et les autres. Et il ne sait pas faire autrement. Il attribue aux autres de mauvaises intentions alors qu'il est lui-même. Il ne sait pas faire, qu'il ne comprend pas la situation. Il se confond avec les autres. Il y perd sa propre identité. Et tu parlais de confiance. Et je me lâche un peu là-dessus. Tu vois, en matière d'enseignement, il faut effectivement qu'il y ait une confiance entre l'enseignant et l'enseigné. C'est essentiel. Si l'élève, si l'apprenant n'a pas confiance, il n'a pas envie d'apprendre. Et tu sais ce qui se passe ? J'ai réfléchi tout récemment à ça. Oui, bien sûr que la confiance n'est pas une compétence. La confiance, c'est un ingrédient qui se compose de plusieurs éléments. On se rejoint. Et tu sais que ces trois éléments fondateurs, c'est la croyance, le fait d'y croire, la certitude, le fait d'avoir l'expérience et la conviction. C'est-à-dire que ça peut reposer sur un raisonnement. Et les trois piliers de la confiance, c'est ces trois aspects-là que l'on est toujours en train de discuter, en train de se dire, ouais, ça c'est problématique. Mais si l'enseignant n'est pas investi de cette confiance qu'il peut avoir dans le fait que tout humain a envie d'apprendre, tout humain peut avoir envie de se perfectionner, alors il n'est pas à sa place. C'est clair. Et malheureusement, je dirais que l'apprenant, si lui-même n'a pas confiance, c'est pas important. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est à l'enseignant de lui donner envie d'apprendre. C'est sa responsabilité. Eh bien, c'est vrai qu'on pourrait se dire dans notre parcours d'enseignant, on pourrait se dire, mais parfois, c'est pénible, il faut les avoir, il faut vraiment les avoir en classe, il vaut mieux les avoir en peinture plutôt qu'à table d'apprentissage. C'est vrai. Mais c'est à nous qui avons choisi de faire ce métier, qui avons choisi de nous impliquer dans cette démarche, c'est à nous de pouvoir avoir ce talent, ce talent qui devient une compétence, de pouvoir enseigner, de pouvoir apprendre à mieux communiquer. Et là, je vais passer la parole à Jérôme, je vous dis à Agnès, on reviendra tout à l'heure sur la question des applications dans le monde de l'entreprise, mais Jérôme, lui, va nous expliquer comment justement développer ses compétences en matière d'interaction avec les élèves, la diversification notamment de la communication. Voilà, sans déforer le sujet, tu viens de bien l'introduire et je voudrais faire un parallèle entre ce que tu as dit au début, Jean-Louis, sur la qualité des relations et sur ce que tu as appris Stéphane, ce qui était la conscience, la connaissance et la compétence. En fait, si on veut parler de qualité, donc de normes, il faut déjà bien définir ce que c'est une personne et ce qu'elle est en communication avec les autres. Si on veut pouvoir donner la conscience de ce qui est aux prises pour une personne quand elle est en interaction avec les autres, il faut déjà que nous, on sache ce que c'est et que ce soit rationnel pour que ce soit partageable, vérifié, vérifiable et reproductible. Le modèle C qui répond à ça, c'est le socle de l'ingénierie relationnelle, ce à partir de quoi a été fondé, a été construit, tous les concepts, toutes les méthodes, tous les outils et finalement la formation aussi, puisqu'on va le voir, le modèle C c'est un modèle de diversification de l'expression, donc là Stéphane tu l'as dit, quand un formateur il a l'habitude de faire, je te le dis, je te le montre et je l'ai fait faire ? Et bien ça c'est une diversification de l'expression sur les qui vous recevez prioritairement par appétence les sens, les informations qui vous sont données, mais c'est par les sens évidemment, mais est-ce que vous êtes plus sensible à l'oreille, à la vision ou au sensitif ? Vous en avez conscience de ça ? C'est pas gagné, parce qu'on n'y fait pas attention en fait. on prend, les informations viennent à nous et elles nous touchent, elles nous touchent l'oreille, elles nous touchent l'oeil, elles nous touchent physiquement et on prend tout ça. Si vous n'en avez pas conscience, vous ne pouvez pas avoir prise. Et si vous n'avez pas prise dessus, vous êtes un peu l'esclave de vos sens. Après on peut donc parler d'illusion auditive, d'illusion visuelle, d'illusion tactile, tous ces éléments-là en fait pour avoir prise dessus il faut les comprendre. Donc il faut pouvoir diversifier, je l'ai dit, l'expression des informations, mais aussi la réception de l'information. Et comme un être humain c'est pas un poste de radio, c'est pas émetteur-récepteur, il y a aussi une partie de réflexion, donc il faut aussi pouvoir diversifier la façon dont on construit sa réflexion de manière à la rendre beaucoup plus efficiente, beaucoup plus efficace et ne pas laisser ou le moins possible de possibilités de réflexion. Vous l'avez sans doute entendu parler, entendu dire beaucoup. Si vous voyez deux façons d'entrevoir un sujet, c'est qu'il doit y en avoir un troisième. L'idée c'est ça, c'est que plus vous diversifiez les trois modes, que sont la réception, la réflexion et l'expression, plus vous êtes sûr d'avoir construit une argumentation ou une formation ou un discours de manière efficace, et vous allez aussi pouvoir transmettre cette information pour que celui qui est en face de vous et qui ne reçoit pas forcément l'information comme vous, vous la recevez. Si vous la diversifiez sur les trois axes, quelle que soit la personne en face de vous, elle va recevoir les informations dont elle-même a besoin pour comprendre ce que vous vouliez lui dire. Donc vous voyez bien que là, ce sont des éléments rationnels. On pourrait presque parler d'engrenage. En fait, c'est de l'horlogerie la relation. C'est de l'horlogerie parce que c'est purement, c'est appréhendable de manière très concrète. Vous allez recevoir l'information par les cinq sens, vous avez le mode de réflexion qui va être sur la réflexion analogique, analytique ou affective, et puis vous allez avoir une expression. Vous allez exprimer une information de manière à ce qu'elle soit entendue, de manière à ce qu'elle soit vue, de manière à ce qu'elle soit ressentie. Plus vous diversifiez, plus votre message passe. Plus vous diversifiez, plus vous réfléchissez de manière presque, j'allais dire adéquate, c'est maladroit de dire ça. Disons que vous allez avoir une réflexion suffisamment large pour entrevoir toutes les possibilités de réflexion qui existent par rapport à une thématique, ce qui va vous autoriser derrière à faire le choix. Imaginons que vous vous questionnez sur le fait de rester avec votre conjoint ou votre conjointe. Évidemment, rationnellement, vous allez réfléchir en vous disant, on ne s'entend plus, donc la logique ce serait de se séparer. De manière analogique, vous allez vous dire, la dernière fois que je me suis retrouvé dans cette situation, je me suis séparé et c'était très bien. Et puis vous allez à réfléchir de manière affective. Je ne peux plus la supporter, mais je ne peux pas m'en passer. Alors, sur quoi vous allez mettre l'indicateur majoritaire ? Sur la réflexion rationnelle, sur la réflexion analogique ou sur la réflexion affective ? Là, il n'y a que vous qui va pouvoir y répondre, mais au moins vous aurez les trois aspects. Vous aurez posé les curseurs sur chacun des aspects et vous pourrez faire un choix de manière rationnelle, en prenant en compte les émotions. Donc, l'ingénierie relationnelle est fondée sur des éléments quantifiés, quantifiables, ce qui permet derrière de pouvoir transmettre et donc de faire prendre conscience à ceux qu'on accompagne sur ces aspects rationnels. Donc, après, ils ont prise, puisqu'ils ont compris, et ils peuvent le transformer en compétence par l'expérimentation de la mise en œuvre des connaissances qu'ils ont acquises et la vérification qu'elle soit effectivement effective. Alors, je dis deux fois effective, ça ne va pas, il faudrait que je diversifie un peu plus quand même. De vérifier donc que ça aboutisse au résultat qui était souhaité, souhaitable et prévu. Voilà, en gros, le modèle SIC, ce modèle structure l'ingénierie relationnelle. Et à partir de là, vous voyez, on a fait, il y a des formations qui ont été mises en œuvre. Et puis, Agnès nous dira tout à l'heure que, bien, avec ce modèle SIC, il y a aussi la mise en place concrète dans des entreprises de dispositifs. Mais ça, je la laisserai prendre la parole pour aborder ce sujet. Je peux délayer encore, rajouter plein de choses. Peut-être qu'il est temps de passer à Agnès avant que je ne lui saborde tout son temps. Merci. Merci, Jérôme. Alors, excuse-moi, Agnès, mais je vais faire le lien avec ce que vient de dire Jérôme. Merci beaucoup, Jérôme, de ton intervention. Donc, effectivement, tu as préparé le terrain pour Agnès. J'ai bien apprécié tout à l'heure ta manière d'utiliser les mots évocateurs, sans déflorer le sujet. Je renvoie les personnes à bien vouloir revenir en arrière, savoir quand on ne déflore pas le sujet, qu'est-ce qui se passe. Alors, tu as parlé des choses vérifiées, vérifiables et reproductibles. C'est vrai que le modèle SIC repose sur ce principe-là, c'est-à-dire une recherche, une réflexion qui est scientifique. Non pas une invention, un modèle de raisonnement scientifisé, comme on en voit beaucoup sur des discours sur les neurosciences, mais qu'au départ, c'était une réflexion sur les neurosciences qui m'a amené à produire ce modèle. Mais ce modèle, c'était pour dire comment marche une communication humaine. C'est-à-dire, c'est un aspect fondamental de la manière d'approcher ce qu'est l'ingénierie relationnelle. C'est même un pilier de l'ingénierie relationnelle. C'est-à-dire, comment fonctionne un humain ? Et comment fonctionne un humain de façon à pouvoir transmettre cette information, c'est-à-dire former, et que cette formation dure tout au long de la vie et que ce soit un perfectionnement possible. Donc, tu as parlé d'un des aspects du modèle CIC, c'est-à-dire la diversification du langage. Tu t'es amusé un petit peu avec. C'est vrai qu'on a aussi d'autres formations là-dessus, sur la rhétorique, qui viennent compléter la formation que tu dispenses. Et vous pouvez vous reporter sur le site, d'ailleurs, étudescyc.com, et la formation animée par Jérôme. Maintenant, c'est vrai, Agnès est une praticienne de l'ingénierie relationnelle. C'est elle qui pilote, je le disais, elle pilote les dispositifs de médiation internalisés, externalisés, mais surtout, maintenant, elle pilote des dispositifs de qualité relationnelle. Alors, il y a deux dispositifs phares qu'elle pilote, dont l'un est pilote depuis 4 ou 5 ans, peut-être même 6 ans. Tu inspires des médiateurs professionnels pour pouvoir avoir envie d'intégrer ou d'accompagner l'intégration de ce type de dispositif dans des organisations. Et puis, des organisations qui pourraient se dire, mais en fait, on pourrait très bien mettre ça en place, parce que ça se passe non seulement dans des environnements administratifs, dans des grandes entreprises, et puis c'est mutualisé aussi par des petites entreprises. Merci. Donc, c'est vrai qu'on pourrait donner plusieurs exemples. Moi, je vais choisir deux accompagnements, parce que je les accompagne personnellement, et puis, je dirais de près et toujours à l'heure actuelle, depuis 8 ans maintenant, pour le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, donc intégration d'un dispositif au sein d'une collectivité territoriale et intégration d'un dispositif au sein d'un grand groupe industriel, puisqu'il s'agit de Naval Group, depuis l'année dernière. Alors, il s'agit donc d'intégrer... Alors, pour ceux qui ne savent pas, excuse-moi, pour ceux qui ne savent pas, Naval Group, tu peux préciser ? Donc, un grand groupe industriel, donc 47 000 salariés sur différents sites. Et tu veux que je précise les produits ? Non, non, mais ce n'est pas... Non, c'est déjà à savoir le nombre. Voilà, 47 000... Donc, le Conseil départemental, c'est 2700 agents et Naval Group, on est sur une structure, effectivement, d'une autre dimension, puisqu'on parle de 47 000 salariés. Voilà, sur, donc, différents sites en France. Et donc, il s'agit, pour ces deux structures, eh bien, il s'agissait, puisque c'est effectivement fait, d'intégrer, donc, un dispositif de médiation professionnelle internalisé, c'est-à-dire que ces structures puissent se doter d'un salarié qui serait formé et deviendrait, donc, médiateur professionnel interne. Moi, j'aime bien, d'ailleurs, parler d'un référent qualité relationnelle qui, pour moi, voilà, c'est plus large que le médiateur ou le médiateur, souvent, on l'assimile à celui auquel on va faire appel quand il y a un conflit, alors que le référent qualité relationnelle, il intervient sur les relations, qu'elles soient conflictuelles, certes, mais pas seulement. Il intervient sur la relation pour que la relation reste de qualité, si elle est déjà de qualité, ou si elle commence un petit peu à se dégrader sans être pour autant conflictuelle, on peut tout de suite faire intervenir cet expert de la relation pour éviter que la situation continue à se dégrader. Donc, voilà, ce sont des dispositifs qui permettent aux organisations de se doter d'un ou plusieurs salariés qui va devenir ce référent qualité relationnelle et qui va donc apprendre les techniques de l'ingénierie relationnelle pour les mettre en œuvre en interne. Alors, ce qui n'interdit pas à ces organisations en cas de besoin de faire appel à un professionnel à l'extérieur. Si le référent, le médiateur professionnel ou ce référent qualité relationnelle salarié pour X raisons ne peut pas intervenir sur une situation, eh bien, l'entreprise peut tout à fait externaliser. Mais, voilà, c'est le référent, j'ai envie de dire, de proximité. Et donc, il s'agit déjà, dans un premier temps, on peut accompagner les structures qui ont envie de développer cette approche-là pour leur permettre d'identifier parmi leurs salariés quels peuvent être le candidat ou quels peuvent être les candidats. Donc, il va y avoir un appel à candidature. Ensuite, on accompagne et on participe et je dirais, on sélectionne. L'école va sélectionner les candidats retenus qui vont suivre une formation. Donc, ils vont suivre la formation pour obtenir le CAPM, le certificat d'aptitude à la profession de médiateur. Et je dirais que l'accompagnement ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce que ces personnes, ces salariés ont obtenu le CAPM que ça y est, le job est terminé. Moi, j'ai toujours, ça n'est qu'un début. Parce qu'après, il faut mettre tout le dispositif en place. C'est-à-dire qu'il faut arriver aussi en interne à ce que les salariés puissent avoir confiance dans leur collègue ou ce salarié qui devient référent qualité relationnelle. Il faut pouvoir mettre en place ce qui va permettre d'assurer la posture de ce tiers médiateur. C'est notamment la posture d'indépendance, d'impartialité et de neutralité, évidemment. Mais l'indépendance, c'est vraiment un sujet important au sein des structures. Parce que souvent, on nous dit, mais comment un salarié qui donc est lié à l'entreprise par un contrat de travail et donc est dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, comment ce salarié peut-il être médiateur et donc intervenir en toute indépendance ? C'est incompatible. Si ça l'est, tout à fait. Simplement, il faut prévoir le cadre. Il y aura le cadre du contrat de travail avec le lien de subordination pour les missions qui étaient prévues par la fiche de poste, j'ai envie de dire, initiales. Et pour les missions qui relèvent de la qualité relationnelle, on sort du contrat de travail pour entrer dans un cadre spécifique qui prévoit notamment l'indépendance de cet intervenant, de ce médiateur. Enfin voilà, il y a différents points. Donc pour accompagner, former les personnes, mettre en œuvre le dispositif en interne, donc participer à la communication en interne, faire connaître en travaillant des diaporamas, aller présenter à des comités de direction, voilà, tout, tout, le médecin du travail, le psychologue, enfin voilà, tous les intervenants, j'ai envie de dire, et notamment ceux qui ont déjà l'habitude d'intervenir sur des situations de conflit, des situations dans lesquelles les personnes sont en difficulté. et là, c'est essentiel que ces médiateurs nouvellement formés, ces experts de la qualité relationnelle puissent avoir un discours et être accompagnés pour leur permettre d'avoir le discours auprès de ces interlocuteurs pour faire sa place, en fait, pour que les personnes comprennent qu'il n'est pas là pour marcher sur leur terrain, mais que c'est une autre approche, voilà, une approche nouvelle, et c'est vrai que ça rejoint tout à fait ce que disait Stéphane, ce que disait Jérôme, sur tant que les gens ne savent pas, je ne sais pas que je n'ai pas, eh bien, la place ne sera pas faite. Et donc, c'est ça, les techniques d'ingénierie relationnelle, ce médiateur va les utiliser, et là, moi, je vois là l'aspect pédagogique, c'est d'arriver à prendre en compte le fait que les interlocuteurs, les DRH, les syndicats, le médecin du travail qui vont peut-être voir d'un mauvais œil ce médiateur, eh bien, ne pas se braquer et se dire, mais oui, mais ils ne savent pas, ils sont ignorants, et donc, il faut leur transmettre cette connaissance, leur permettre de prendre conscience qu'il y a d'autres voies possibles, et en l'occurrence, une autre voie possible, leur permettre de comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants, et pour que une place puisse être faite, et que, je dirais, tout le monde puisse intervenir sur les situations, et chacun dans son domaine de compétence, et le médiateur professionnel, en l'occurrence, sur, eh bien, le champ de la relation. Donc, ça va être ça, ça va être aussi pouvoir faire des formations en interne, de façon à diffuser la qualité relationnelle auprès des différents salariés, sans en faire des médiateurs, mais justement, leur permettre, eh bien, de prendre conscience qu'ils ont une façon de faire, parce qu'ils ont un mode de fonctionnement qui est leur, qu'ils n'ont pas choisi, et que, eh bien, ce mode de fonctionnement peut, dans certaines situations, présenter des limites. Et ce qui fait qu'avec certaines personnes, ça peut ne pas bien marcher, et faire que la relation n'est pas forcément agréable. Eh bien, c'est pas une fatalité en soi. Parce que ça s'apprend d'avoir des relations de confiance, ça s'apprend. Mais encore faut-il avoir conscience que ça peut s'apprendre. Et c'est vrai que ça, ça fait partie de, c'est une des idées, en tout cas, de la formation et la qualité relationnelle. Que les personnes viennent se former pour apprendre, eh bien, peut-être à fonctionner différemment, c'est-à-dire peut-être à émettre différemment. Jérôme nous parlait de comment envoyer des messages, diversifier son langage. C'est ça, peut-être que si j'ai un message à faire passer à quelqu'un, ça ne sert à rien de lui dire dix fois de la même façon. Peut-être qu'il faut que j'arrive à exprimer plusieurs fois de différentes façons. Et peut-être que si je prenais en compte aussi, une fois que c'est dit, ou une fois que c'est exprimé, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est la façon dont mon interlocuteur le reçoit. Et si je prends en conscience que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, tout le monde ne reçoit pas de la même façon, eh bien, je prendrais moins les choses contre moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ça aussi, cet aspect de pédagogie. Et moi, j'aime bien, et j'ai envie de rajouter ce mot altérité, en fait. Dans les techniques de pédagogie et dans les techniques d'ingénierie relationnelle, ce qui compte, c'est de prendre en compte l'autre, reconnaître l'autre, reconnaître qu'il ne sait pas. Et donc, c'est ça, c'est l'altérité. Je me tourne vers l'autre et si je comprends mieux ce qui se passe, eh bien, j'arriverai mieux à faire en sorte d'avoir une relation qui soit la plus agréable possible. Donc ça, voilà, c'est, on peut décliner ce dispositif de médiation interne en faisant des formations à la qualité relationnelle, en faisant, là, je pense aussi, un audit de qualité relationnelle au sein d'un service, par exemple, voilà, pour prendre la mesure de, on sait que l'ambiance ne va pas bien, mais identifier précisément pour ensuite mettre en place des mesures. enfin, voilà, c'est vrai qu'on peut décliner vraiment sous différentes formes, mais à vrai, on ne peut décliner efficacement que si on prend en compte l'autre. Voilà, et c'était vraiment, donc, ce mot altérité que j'ai dit que tu as relevé, j'ai envie de conclure là-dessus, sur, au-delà de la diversification du langage, la prise de conscience et l'altérité. Merci, merci Agnès de ce partage, parce qu'en fait, ce que tu viens de citer, c'est des exemples, des exemples phares pour pouvoir inviter aussi d'autres responsables du dialogue social, d'autres DRH, d'autres employeurs, d'autres patrons, des syndicalistes aussi, des interlocuteurs sociaux, de réfléchir à savoir comment intégrer la qualité relationnelle dans les entreprises, au lieu de considérer qu'en fait, l'individu est un adversaire, regardons-le comme étant un potentiel, au lieu de considérer que l'individu est un adversaire, de chacun et que même de lui-même qui peut représenter des dangers, de mettre en place des systèmes de prévention des risques que représenteraient les personnes, regardons aussi les avantages que représente une personne dans une organisation, c'est pas en mettant en place des systèmes de sécurité, de vigilance, d'attention aux autres qu'en fait, on crée la qualité de vie en société, on crée de la qualité de vie en société dans le développement de l'altérité et puis effectivement de pouvoir se dire mais on peut enseigner, perfectionner les personnes. Donc regardons que dans les entreprises, on vit la plupart du temps des situations qui sont super la plupart du temps, la plupart, je dis bien, parce que j'écoutais ce matin un enregistrement que j'avais fait sur le symposium et je disais combien il est important en fait de regarder la vie sous l'angle de c'est super quand même de faire cette expérience, non ? C'est super de faire une expérience de vie. Je dirais, c'est pas tout le monde qui peut la faire, mais c'est vrai, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les naissants sur la planète qui peuvent faire une expérience de vie comme celle que nous avons. Donc, il faut savoir partager ce plaisir, partager en fait plus la promotion de ce qu'on peut apprendre, de ce qu'on peut développer, de ce qu'on peut innover, de ce sur quoi on peut se faire plaisir ensemble plutôt que de chercher à savoir comment on peut se méfier des autres, comment on peut promouvoir la qualité relationnelle dans les organisations au quotidien, dans les écoles, dans les milieux hospitaliers, partout, même dans les commissariats, je dirais, dans les environnements, dans les casernes, dans les environnements où en fait on pourrait se dire mais non, c'est pas possible. Si, faisons de la qualité relationnelle, faisons de la promotion de la qualité relationnelle. Fait appel, je dirais, Agnès, c'est quand même un bon appel, non ? De pouvoir se dire je vais pouvoir développer la qualité relationnelle avec un dispositif de qualité relationnelle en interne dans les organisations, avec même, faites des audits, faites des réflexions. J'ai appris tout récemment qu'à Naval Group, d'ailleurs, ils ont mis en place les premières médiations, les gens que t'as formés pilotent déjà des médiations et ça marche. Ça marche. C'est-à-dire que ça marche, ça veut dire que on est vraiment, on a une méthodologie qui est centré résultat. Alors, je vous rappelle à toute fin que si vous voulez retrouver Stéphane et Agnès, eh bien, c'est dans la formation pour devenir médiateur professionnel dans la perspective d'avoir le CAPM. Stéphane, plus particulièrement, c'est dans les ateliers de perfectionnement et si vous voulez devenir coach, eh bien, lisez son bouquin ou alors retrouvez-le à l'IAE de Bordeaux. Il est également intervenant là-bas et il n'est pas qu'intervenant, il est responsable d'ailleurs de la mise en place de cette formation spécifique pour les coachs professionnels. C'est lui qui a créé le concept. Donc, vous pouvez retrouver Agnès aussi sur les formations qualité relationnelle et les dispositifs de médiation et de qualité relationnelle en interne dans les entreprises. Prenez contact avec l'EPMN pour en savoir plus. Jérôme, vous le retrouvez sur l'étude SIC et pas que parce qu'en fait, il est co-auteur, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est co-auteur d'un bouquin sur la médiation de la consommation et il pilote tout ce qui est des dispositifs obligatoires de médiation de la consommation avec la Société de la médiation professionnelle. Vous pouvez retrouver utilement nos ouvrages sur la boutique de l'EPMN, EPMN.fr et n'oubliez pas, si vous voulez avoir plus de précision sur la qualité relationnelle, n'hésitez pas à télécharger nos livres blancs de la qualité relationnelle sur le site du Crésir, Crésir.fr. C'est le centre de recherche de la profession de médiateur, c'est le centre de recherche en relations interpersonnelles et sociales dans tous les domaines. Donc, le Crésir est à votre disposition et téléchargez des livres blancs de la qualité relationnelle. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous avons passé 40 minutes ensemble. Il y a peut-être un dernier mot. Est-ce qu'il y a un dernier mot, Jérôme ? Oui, un tout dernier mot, un moyen mnémotechnique si vous devez retenir quelque chose en particulier pour vous, c'est que le DQR, c'est de la bombe. Dispositif de qualité relationnelle égale conscience, connaissance, compétence, confiance. Le C4, DQR, c'est de la bombe. Merci beaucoup. Stéphane, ça te fait rire. Alors, dernier mot ? Oui, tout ça m'a fait penser à Einstein et notamment le SIC avec la diversification du langage. Einstein disait « Mais le fou, c'est celui qui pense qu'en faisant la même chose, tu peux obtenir un résultat différent. » Donc, ce sera le bon de la fin.